c'est même la famille j'espère vous allez bien nouvelle vidéo avec yassi salem comme vous le voyez j'ai mon gilet pare-balles il a son gilet pare-balles il fait gras froid et myriam elle est tombée malade c'est l'hiver myriam en ce moment là fait que de tomber malade de la fièvre et tout donc du coup avec yassi on a décidé de sortir lui faire une surprise de ouf on va aller dans un endroit vraiment spécial vous allez voir et ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça je vous en dis pas plus à tout de suite je suis venu dans la fête foraine du mois de décembre je sais pas comment vous l'appelez on va essayer de lui trouver une vraie surprise vous allez voir il y a plein plein de trucs soit on lui prend de la graille non pas de la graille en effet elle aurait kiffé venir là ça aurait été un truc de malade je pense qu'on va lui prendre là on a quoi des produits du miel et tout pensez lui il va payer vas-y avance on dirait qu'on est dans les films des américains oh il y a mon rayon préféré rayon chocolat et on va regarder bien on va regarder il ya des oeufs en chocolat ils sont incroyables témoins oh là 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 bas il ya des coffrets de malade en vrai ça peut la ça peut la réconforter je pense chocolat chocolat ça peut la réconforter bonjour j'ai ma petite soeur elle est malade j'allais lui ramener une surprise du coup je fais un petit tour il ya même des beaux gâteaux et moi je suis un petit tour et je reviens à bien elle a fait tomber ses pieds quand je dis quand je dis cette technique je fais un petit tour et je reviens satinique des papas ouais c'est à dire je reviens pas bien putain de moi j'allais pas là j'ai grave la elle aurait kiffé bonjour j'ai grave à chaque fois il y a des stands tu passes devant et tu vois d'un coup une tête qui sort comme ça bonjour t'as vu pour le rayon starford là tu vois le vin comment ça pue c'est de l'essence tu manges ça tu vomis il a quoi des huiles ah ils sont là les cadeaux pour myriam regarde ils sont là on prend lequel il n'y a plus qu'à en prendre un je pense le plus le rouge là il m'a l'air pas mal hein je suis vraiment désolé myriam je suis vraiment elle aurait kiffé venir elle aurait kiffé venir par contre ils se sont fait une concurrence mais c'est qu'ils ont fait quoi sont mis juste à côté du grec ah oui c'est vrai tu veux pas concurrencer un grec ouais oh mais ce qui est de myriam fallait pas être malade fallait vraiment pas dire ça va regarder la vidéo elle va t'insulter oh là là on a de la concurrence là il ya plein de trucs ici mais tu sais que c'est surcoté un peu en ah ouais ouais quand je prends la fête foraine c'est pas ouf en tout cas ça sent bon ouais tu as toujours à la recherche de la surprise en vrai là je vais aller faire quoi je vais aller retirer 10 euros et je vais aller au stand de la dame parce qu'il n'y a rien d'autre c'est éteint même la police on va chercher des grecs leurs meilleurs grecs même même la police ils mangent des grecs ils vont se mettre bien en pause ils vont prendre l'emmerde et lui il en a pris deux l'autre il en a pris deux c'est vrai et on faire leur dégustation dans le dans le chapiteau là donc je peux pas faire une dégustation avec eux ça pourrait être marrant non qui tape le meilleur gros c'est sérieux vont devoir rire dire je partage pas bon ça y est on a du euro il va falloir négocier comme au blé parce que la dame j'ai vu qu'elle voulait nous arnaquer à la disama il ya pour tous les prix ouais il ya pour tous les prix mais faut pas que j'ai 10 euros donc pas genre j'ai au moins deux euros 2 3 euros mais non j'ai lui 10 euros frère à de faire le crevard je suis un crevard c'est moi qui retire c'est moi crevard moi je reste pas avec toi sur le crevard j'en foutre la honte il ya trop bien regardes avant regarde avant tout ce que tu regardais avant de demander à la dame tu fais pas couiller alors qu'est ce qu'on a ça c'est stylé ça en vrai noël en chocolat il est pas mal le miki en chocolat il est pas mal mais s'il n'y a pas les prix affichés frérot c'est que en vrai je connais je connais les goûts de myriam si j'achète ça elle va manger un tout petit peu et c'est moi qui c'est moi qui va me retrouver à le finir c'est une bonne idée mais j'ai pas envie aujourd'hui c'est pas mon jour de petit on a un truc léger on va prendre une forme de brownies tu vois ça c'est pas mal ou alors on lui prend le giga coffret avec tout on va réfléchir on va réfléchir ta décision elle est déjà prise la forêt vas-y je lui prends ça c'est des m&m sans chocolat une forêt d' m&m en vrai je prends ça prendre le sapin c'est mieux le sapin de brownies oui c'est en sapin mission voilà les gars j'ai le sapin mais elle m'a rendu mon argent et là tu vois là c'est très important là on aurait pu partir sans payer mais très important moi mais voilà il faut jamais 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 vu tout du futur normal il faut jamais renaquer les gens du coup il va aller voir le gré pour faire de la monnaie de 10 euros je pense s'il n'a pas il s'est effectivement on répond lui en grec en même temps non tout ça parce que je veux pas acheter de gré que j'ai pas de monnaie je vais faire quoi j'ai pas de monnaie la boulangerie ça y est on a réussi c'est pas le genre du mariage quand même pourquoi qu'est ce qu'il y a il y a des bocats on a acheté ça et ça pour miriam des petits cadeaux et une demi baguette une demi baguette c'est grave marrant ça de quoi genre c'était une baguette une demi baguette pour que bonjour et ils attendaient que tu dises un truc ils allaient te monter en l'air et c'était grave énervé j'avais peur qu'ils ne répondent pas bonjour ça et dis bonjour après on a demandé à tout le monde s'ils voulaient faire de la monnaie ils disaient tous non 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 parce que je pense qu'ils n'arrivaient pas à vendre mais après il y en a ils vendent des boîtes vides l'autre et vendent des dépôts de miel le miel il a la couleur marron en fait dans ces trucs là les prix sont exorbitants c'est compliqué après exemple j'ai pas une bouteille d'eau au tel à vendre un euro ils vont te la vendre 6 euros oh les gars on croise tout le monde dans cette ville dans cette ville de fou on est sur gt rp ou quoi il y a le père noël ça tu demandes des cadeaux ou pas est-ce que je vais prendre c'est moi une communication tu tu demandes un cadeau ou pas une play 5 une play 5 ça serait incroyable regardez monsieur le père noël c'est cool bonjour monsieur le père noël bonjour vous êtes le vrai à oublier pas nos cadeaux merci beaucoup bon courage c'est incroyable cette ville on croise équipe bientôt d'ailleurs là yacine si tout de suite s'en réfléchis je te dis tu pourrais avoir un cadeau ce serait quoi tu demandes au père noël un cadeau tout de suite là il n'existe pas le père noël non mais un cadeau tout de suite là tu veux quoi l'aider pour l'aider pas pour noël pour l'aider un cadeau quoi de me parler d'aide ou de noël il te parle d'un cadeau tout de suite vas-y lui laisse tomber moi vous savez je demande quoi je demande une lamborghini jaune qui se raconte papa je la revends ça c'est pas tous les jeunes quand tu leur offres des cadeaux je le revends la revend la revend la revend la revend la revend une heure après tu vois sur snap à vendre lamborghini jaune moi une lamborghini tout de suite là et toi moi je veux rien ça je t'assure on est parti au marché c'est trop nul c'est trop 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 nul tu raté il n'y a pas d'animaux il y a on a rencontré on a rencontré le père noël alors je t'ai ramené un cookies comme ça et je t'ai ramené un brogni en forme de sapin de noël donc j'ai ramené un charla et moi tu le mangeras aussi la dame elle a du bon rétablissement la dame elle a du bon rétablissement je te jure c'est archi nul quand tu vas voir la vidéo il n'y a rien enfin c'est pas nul les gens que vous êtes là bas vous n'êtes pas nul mais par rapport à l'année dernière il n'y a pas d'animaux et tout il n'y a pas de moutons et tout comme avant en gros c'est plus à marcher quoi c'est pas d'attraction d next day on est le lendemain la famille ça va pas trop on va prendre sa température je sais pas ce qu'elle a attrapé mais c'est une dinguerie ça fait deux deux jours d'affilé enfin deux semaines d'affilé je crois elle est malade on va prendre sa température attention à 38 5 java 38 5 ça c'est ben non vraiment c'est 37 et alors tu prends d'oliprane ou pas à 39 tu prends papa il vérifie parce que nous on a un tournage avec assin on doit aller au stade je t'ai ramené du riz tu sais pourquoi tu manges du riz parce que je suis puni non parce que tu es malade c'est ça notre problème on mange du riz que quand on est malade parce que tu es malade tu manges du riz tu te reposes moi je ne peux pas manger un mcdo tu te fous de ma gueule regarde tes yeux comment ils sont rouges viens voir regarde tes yeux t'aima tes yeux ils sont tout rouges on dirait ta fumée là tu vas aller chez le médecin à 17h nous on va à l'hostad vite fait faire un tournage et la famille en islam c'est bien d'être malade il doit se dire quoi quoi c'est bien de souffrir non en fait quand vous êtes malade je vous purifie de vos péchés on fait tous des péchés tous les jours et quand on est malade c'est ouais je suis quoi en train de dire tu es malade tu fais des trucs chelous après tu vas transformer en zombie bon la famille on va vous laisser là il ya des jours comme ça où c'est un peu malheureux on va dire bon rétablissement et non on va aller faire notre tournage et à tout à l'heure ok on se pète bientôt vous inquiétez pas et à tout à l'heure